Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo quotidienne sur GLG Vidéo. Je vous rappelle à la Marabou Corp, c'est une vidéo tous les jours sur laquelle on achète des produits Aliexpress ou Amazon ou en Chine, on les teste et on regarde un petit peu notre niveau de satisfaction par rapport à ce qui nous était promis. Oui parce que douille ou pas douille, ici on s'en bat pas les steaks bien évidemment. C'est parti pour ce petit chargeur qui a pas mal de trucs en plus et un petit truc en plus que j'ai découvert en faisant la fiche que je me suis dit ça paraît un peu évident parce que vous prenez une douille en photo c'est bien mais pour une douille en vidéo c'est mieux débrinez-vous et découvrez tous nos tests high tech et smartphone. Ah ouais on pourrait faire le smartphone. Aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui on va tester le chargeur Usams, Usam Bolt, le chargeur le plus rapide. Non, bah ok, non. Pas la rêve, tant pis. Donc on va tester ce chargeur qui... En fait moi j'ai eu le genre comme souvent, j'ai regardé le promo, quand il y a une promo, j'achète et des fois je regarde un peu la fiche de travers et je pensais vraiment que il y avait une batterie dedans, ce qui aurait pu être logique, mais qui ne l'est pas pour une autre logique, exactement. Bon, allez, c'est un chargeur, donc du coup tu auras compris, c'est un chargeur prise européenne, encore une fois, que tu mets dans ta prise. Sur le côté ici, tu as une prise USB type C, que eux nous promettent pouvoir recharger jusqu'à 35 watts, ce qui paraît... Non, 17, 17,5 watts, ce qui paraît totalement cohérent, vu qu'on va utiliser les deux. Ou 35 watts, tu dis qu'une seule prise, bien évidemment. Sur le dessus, on aura un câble rétractable, parce que c'est putain... On en a partout. On en a partout, c'est horrible, t'as fait des boulottes, machin et tout, on dit ouais, enfin bon, on va mettre un câble rétractable. Et ça, voilà, c'est vraiment le truc, quand t'en as besoin, tu le déplies, t'en as pas besoin, tu l'as, au moins tu sais qu'il est dans le chargeur, t'en as pas besoin de te dire, j'ai le chargeur, mais alors, il est où le câble, est-ce que c'est le bon câble, nanana, nanana... On a tous les mêmes problèmes. Enfin, pas exactement les mêmes problèmes, mais ceux-là, je suis sûr que tous. Une des particularités, donc du coup, c'est qu'on va pouvoir recharger, soit, par exemple, t'as mon laptop, comme ça, avec la prise magnétique, tu te dis, j'ai le câble, je le mets dedans, comme ça je profite de la câble, je garde mes deux autres prises libres, ok. Ou alors, je tire la ligne ici, et je branche, ça, c'est plutôt pas mal. Une des particularités, ok, 35 watts et tout, c'est, vous l'aurez vu, donc, technologie GAN, c'est-à-dire que c'est lui qui va gérer, en fait, la puissance. C'est-à-dire que si vous lui demandez, oui, mais mon appareil fait 60 watts, eh bien, il te donnera que 35 watts maximum. Et si tu mets deux appareils, il délivrera deux fois 17,5. Une des autres particularités qu'on aura vues, c'est vraiment ce module qui est magnétique. Alors, au début, c'est vrai que moi, j'arrêtais la fiche un peu vite, et je pensais que c'était une batterie externe. Je me suis dit, ça paraît été logique, qu'on mette là-dedans, tac, et là, on a une petite batterie, je sais pas, ne serait-ce que de 2, 3 000 mAh, ça aurait pu avoir du sens, tu vois. Mettre une petite batterie dedans pour avoir, l'emmener avec toi, hop, je la recharge ici, ça fait câble et tout. Pas du tout, c'était pas, c'était pas du tout ça. Donc, tu te dis, ben, alors, ça sert à quoi ? Ben, ça sert, soit tu n'as que ton chargeur ici, nanana, et soit, après, tu peux le mettre dessus, et t'as ton câble enroulable, en fonction si t'en as besoin ou pas. Et là où je me suis dit, c'est vrai que c'est assez intéressant, en tout cas, c'est-à-dire que les mecs, ils ont dû breveter ça, ils ont dû fabriquer, ils ont dû faire un mot, et je me suis dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser ce module pour autre chose ? Parce que du coup, le module, en lui, tout seul, il ne sert à rien. On ne peut pas le charger, il n'y a pas de prise, il n'y a pas de connectique. Eh bien, en fait, j'ai vu ça directement sur la fiche d'un autre produit, puisqu'ils ont, bien évidemment, je vous mettrais dans la description, une batterie externe, ok, donc c'est une batterie normale, avec la prise USB, comme celle-là, en gros, sur lequel on met ce module. Ça fait un peu bête. Voilà, elle est là, l'idée d'en faire. Donc, après, du coup, ben, là, tu prends ta batterie, tu clips dessus, et ça permet d'avoir soit ton câble et la connectique qui va bien. Voilà, c'est là où tu te dis, il y a quand même des marques qui essaient de créer un écosystème et de la conception. Est-ce que ça a marché de fou, leur truc ? Apparemment, pas tant que ça, mais voilà, ça demande, ça demande qu'à. Moi, j'ai trouvé le concept très, très intéressant, en plus, pour le produit, c'est quand même un chargeur de qualité, technologie, sécurité, tout ça, il n'est pas excessivement cher, 17,25 euros, disponible en noir ou en blanc sur AliExpress. Je l'ai trouvé également sur Amazon à 24,97 euros, soit 25 euros TTC, ce qui paraît cohérent. Soit tu veux le payer 17,25 euros, et dans ce cas, il faudra attendre un peu avec AliExpress, que tu l'envoies depuis la Chine, tout ça, tout ça. Soit tu es prêt à payer 25 euros, soit 7 balles de plus, et dans ce cas, avec Amazon, tu l'as demain ou après-demain. Je crois que la marque n'est pas exactement la même, mais c'est le même, voilà, on est d'accord. Et si vous voulez, éventuellement, la batterie, on a pour Android, ok, donc là, en 39, où ça aurait pu être bien, il y en a qui font la recherche, c'est de savoir, est-ce qu'ils vendent, éventuellement, que la batterie sans le clip, tout ça, tout ça, pour pouvoir le garder, le réutiliser, faire le rat, tu vois. Mais ouais, mais moi, j'ai déjà ce module-là, moi, je... Voilà. Bon, ça, c'est un autre délire, j'ai trouvé le produit plutôt intéressant, un peu déçu qu'il n'y ait pas une petite batterie dedans. Ça aurait pu être le combo ultime, disons, ah, ça, c'est le chargeur, là-dedans, il y a une batterie externe, on le met, on recharge, ça fait deux en un, et quand on l'enlève, on a une petite batterie externe. Mais ce n'est pas du tout ça, donc, il faut que j'arrête de me faire des films. Bon, niveau de satisfaction au niveau du produit, si on l'achète en connaissance de cause, je dirais, en fait, le produit, il est bien, il répond à ça, il charge 35 watts, j'ai essayé, je ne vais pas vous brancher, mettre un truc et tout, mais... Voilà, alors, soit on envoie l'intérêt, on se dit, c'est génial, c'est 4 sur 5, soit comme moi, le truc de le déclipser, amovible, ça, c'est bien, le fait qu'il soit déclipsable, ça n'a pas énormément d'intérêt, dans mon cas. Donc, j'irais entre 3 et 4 sur 5, voilà, à toi de me mettre en commentaire quel est ton niveau de satisfaction par rapport à ce produit. 2, 3, 4 sur 5 et tout, comme tous les pouces sont permis, tu as mis la vidéo pouce en l'air, tu as pas mis la vidéo pouce en bas, ça, c'est un peu toi qui vois. Tu n'oublies pas de t'abonner en cliquant là-bas à droite sur mon logo, de cliquer sur la cloche pour recevoir la vidéo de demain, puisque demain, c'est le jour des Shandai. Pour tout ce qui s'appelle, Shandai, c'est tout ce que... c'est des produits qui ont des noms et des marques d'autres produits, mais qui ne sont pas de la marque, puisque... Ouais, bon, c'est la contre-maison, on est d'accord. Non, on appelle ça Shandai, pour le référencement, voilà. Donc, demain, c'est produit de Shandai. Et le produit, il est pas mal, voilà, parce que moi, je sais. Toi, non, mais moi, je sais. Donc, tu t'abonnes, tu mets un like, un commentaire, tu mets un petit pouce en l'air ou un petit pouce en bas. Et on se donne rendez-vous demain, parce qu'ici, douille ou pas douille, bah, on s'en bat pas les steaks à la marabout corp.